René Reva 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 Re qui fait direction technique, qui fait l'ingénierie réseau, plus précisément, qui fait le cœur du réseau, et ma moitié, c'est chef de projet. Lui où on parle de changement, je vais exposer une théorie. Il faut faire un changement tous les trois ans, qui m'appelle Kerim. Je vois que certains sont choqués. Ce n'est pas une théorie. C'est ce que je vais exposer. C'est une chose de pratique. Je vais parler de mon cas. Comme vous le voyez, c'est la règle du jeu qui fait que M. Mario, il doit faire un, deux, trois, où il n'est pas. Bon. Ma carrière, ça fait douze ans que je travaille comme ingénieur. Je vais couper les douze ans en des slices de trois années successives. C'est ce qu'on a dit, la veille du 11 septembre 2001. Donc, la veille du 11 septembre, j'avais vingt-trois ans et cinq jours. Parf. J'ai fait un fournisseur d'équipements télécom. C'est le nom Alcatel. Il n'y avait pas beaucoup d'experts dans le métier de télécom. Lors de la joie, ils ont travaillé dans le monde. Les verres, les stylos, les courasses, les documents, les autres choses. L'énergie, on a fait un peu pour voir comment on fait le travail. Il n'y a pas de l'écran. Ce n'était pas évident. Il y avait des gens de plusieurs nationalités. Pour gagner la sympathie des gens, j'ai tout fait. Il y avait des chauffeurs, des livreurs, électriciens, des coursiers. Quand j'avais des CD, des DVD, des piratés, de tous les genres, pour tous les goûts. Il y avait des musulmans qui faisaient la prière. Il y avait des Thouais qui buvaient de la bière. Il y avait des Égyptiens, orthodoxes, des chrétiens, ou une autre race, les Tunisiens. Les Tunisiens, toutes les Tunisies, mais en fin, j'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup en train de travailler avec cette communauté. Je m'a eu participé un peu partout dans toute la Tunisie. Mais en fin, j'ai reçu des des prays. Je ne sais pas où j'ai l'appris. Donc, le temps, surtout dans la communauté, vous n'a pas d'éteindre. Le temps, c'est un gestion de famille, je n'ai pas de problème à apprendre. Je n'aime pas le problème de Fadda, il faut changer. C'était en fin 2003, début 2004. La presse du dimanche a eu des annonces sur les Tunisiennes. Les Tunisiennes ont eu le temps, il n'y a pas besoin. Les Tunisiennes ont eu le réseau de l'arrière, j'ai eu l'impression que je devais prendre les risques. Il n'y a pas besoin de risques, mais il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de 800 000. Donc j'ai postulé à la Tunisienne, et j'ai commencé à travailler en 2004. La publicité de Tunisienne avait ce genre d'apparence. Nous, dans le réseau, nous avons eu un point sur la carte que vous voyez. qu'il n'y a pas besoin de faire. Donc, chaque fois qu'il y a un mois ou qu'il y a un mois, on rajoute les points. Dans les trois premières années, en Tunisiennes, on a doublé à chaque fois. On a 500 000 abonnés, on a 1 million, on a 2 millions. On a doublé la capacité du réseau derrière. On a beaucoup travaillé. Du plan de vue carrière, j'ai bien évolué. En tant que expert, en tant que expert confirmé, en tant que expert senior. En tant que DRH, on ne peut pas évoluer. C'était le plafond. Il était temps de changer. Le changement, mes managers, ils m'ont donné l'occasion de faire un premier pas sur le management, et l'être responsable d'équipe. C'est une chose importante. Mais comme équipe, je n'avais pas une équipe de football. Mais j'ai eu un ingénieur, j'ai eu 6 heures d'expérience. Donc, on a fait beaucoup d'encadrement de stagiaires, avec l'INIT, avec l'INSAT, avec l'NC, avec les enfants et les enfants. Au bout de la première année, on a fait un deuxième recrutement. On a donné un troisième recrutement. Dans les trois ans, on a travaillé avec trois experts. J'ai eu un travail qui ne sont pas normal. Je m'a donné un travail pendant un demi-heure, j'ai eu un travail en une heure, j'ai eu une autre travail. J'ai eu un travail pour moi, j'ai euéluvé les gens d'autres. J'ai eu une des problèmes. C'était un jeune, j'ai eu un 1,35 million. J'ai eu un 1,1 million. J'ai eu un 1,20 million. J'ai eu un bon joueur. J'ai eu l'adamné. Donc, on a fait une position, j'ai eu une une question, j'ai eu une question. J'ai eu un des neige pas de donner sur eux. Les jours, c'est simple, ils ont changé. Les trois ans, c'est quoi ? Les trois ans, c'est quoi ? Je ne peux pas rester dans la position ou comme ça. J'ai pas de répondre à ceci, je suis là. J'ai pas de remercier. J'ai pas de remercier. J'ai 7 ans, j'ai vu qu'il me fasse sur le service chef. et qu'ils voulaient tirer les choses, alors qu'il faut faire le blaster. Le changement, il y avait un poste ouvert, puis réorganisation, il y avait un poste de chef de projet. Le chef de projet, on ne savait pas. J'étais le premier parmi les Tunisiennes qui mettait une fiche de poste au chef de projet. On ne savait pas c'est quoi un chef de projet. Il y avait des projets qui se trouvaient. C'est pour l'une de ces raisons. Donc, le cas de figure, c'est le cahier de charge qui fiche 4 bits. Le cas de figure, c'est les besoins réels au client. Mais entre les deux, tout le monde ne savait pas ou tout le monde ne savait pas. C'est simple. Le métier de chef de projet, c'est de s'assurer que le projet, il évite les cas de figure. mais il y avait une conduite de changement derrière. La conduite de changement fait que je dois avoir de l'autorité avec des ingénieurs, avec des autorités ménagériennes. Donc, je dois les faire adhérer. Donc, il y avait des étudiants, il y avait des étudiants, il y avait des chefs de projet, il y avait des risques, des qualités, etc. Ce n'était pas évident. La vérité, après trois années, c'était un chef de projet. Je me trouve actuellement submergée par le nombre de projets qu'on me donne. Et je ne peux pas gérer tous les projets que j'ai ajouté dans le secteur, dans la direction, plutôt. Donc, ici, c'est l'air de pause. Donc, ici, il y a une crée, et il y a des gens qui ont un temps de pause. Il y a un grand fonds qui s'appelle « Fimoire ». Ici, dans le fonds de Fimoire, nous parlons de la finance, et de la société, et de la cour. Nous parlons de la changement. Nous avons vu que des gens qui se sont fiers de la changement. Ils ont une angouesse. Il est prêt à passer le reste des jours dans l'Eurydou. Il ne veut pas s'amplir. Les gens, je ne demande pas de changer, mais au moins, envisager le changement. indépendamment de l'opportunité. Est-ce qu'il y a une opportunité ? Ou non ? Il faut juste laisser la porte ouverte. Il ne veut pas s'amplir dans le Fimoire. Il ne sait pas qu'il y a un arbre à l'intérieur. Il n'y a pas de chagère. Il y a une 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 occasion de respirer de l'air frais. Il ne veut pas s'amplir dans le Fimoire. Nous voulons dire quelque chose. Il ne veut pas s'amplir dans le Fimoire. Certains ont adopté l'idée de laisser la porte ouverte pour le changement, envisager le changement qui peut arriver dans le futur. Et vraiment, c'est une idée qui montre qu'il y a une nouvelle qui s'en fait très bien. Catherine, il n'y a pas de 3 ans, il faudrait que j'attends. Je dois changer. C'est fait qu'il y a un espionage. Quand vous allez changer ? Merci, merci. 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 Merci.